Bonjour et bienvenue à tous dans ce petit tuto bricolage amusant qui consiste à transformer une bouteille de petit yop en bobsleigh pour playmobil rien que ça alors pour réaliser ce tuto vous aurez évidemment besoin d'une bouteille de mini yop il vous faudra également cinq bâtonnets d'esquimaux une petite planche imprimée pour faire les étiquettes sauf si vous voulez faire vos étiquettes vous même mais je vous mettrai le lien dans la description de la peinture alors ici c'est une peinture acrylique classique et un petit peu métallisée à effet métallisé donc c'est sympa il vous faut de la colle chaude également ça c'est magique la colle chaude pour faire des bricots un pinceau un cutter et puis un petit cure pipe de la couleur que vous voulez alors j'ai oublié de préciser mais la bouteille de yop ce sont des bouteilles format 180 grammes donc on va commencer par éplucher l'étiquette donc l'avantage c'est qu'elle n'est pas collée donc ça s'en va assez facilement et puis on va tracer avec un marqueur permanent l'emplacement de ce qu'il va falloir découper pour placer nos playmobiles comme vous le voyez l'idée global globalement c'est de faire un rectangle avec une légère courbe si vous le souhaitez mais sinon vous prenez pas la tête vous faites juste un rectangle et puis donc avec le cutter en faisant très attention si vous êtes un enfant évidemment même les adultes remarqué vous allez commencer à découper là où vous avez tracé pour retirer cette partie de la bouteille et ensuite et bien ensuite passer à l'étape suivante vous allez voir sur ces bouteilles de yop il ya des petits repères déjà en relief et donc moi j'ai basé mes traits de dessus vous pouvez faire pareil et puis vous rectifier ça se coupe plutôt bien au cutter cette bouteille alors on va s'attaquer à notre premier bâtonnet d'esquimaux dessus je vais repérer faire tracer un petit repère à 7 cm ça c'est le c'est ce qui va servir de base à notre socle de patin et donc je vais couper sur ce trait à l'aide d'une pince coupante ça c'est l'astuce pour couper des bâtonnets d'esquimaux si vous n'avez pas de petite scie sinon vous coupez avec une petite scie il n'y a pas de problème même des ciseaux qui coupent très bien ensuite je prends un deuxième bâtonnet d'esquimaux et je coupe les deux extrémités histoire d'avoir quelque chose de droit et ensuite je vais prendre toujours ma règle pour tracer deux repères pour obtenir deux morceaux de trois centimètres chacun un repère à 3 et ensuite un repère à 6 donc il y aura une petite chute c'est normal et donc je coupe mes deux morceaux de 3 cm je vais déjà pouvoir utiliser mon pistolet à colle chaude pour monter la base de mon traîneau donc deux points de colle sur les extrémités du petit bâtonnet de 7 cm et ensuite évidemment vous avez compris je place sur les deux extrémités les deux petits morceaux de trois centimètres chacun et là on enchaîne avec le pistolet à colle chaude on dépose un bon petit paquet de colle sur les deux traverses en fait et on vient positionner un bâtonnet complet dans ses points de colle alors là l'avantage de la colle chaude c'est que ça durcit assez vite donc vous maintenez 3 à 4 secondes maximum et ça sera suffisant pour que ça tienne bien droit assurez-vous que ce soit bien droit au moment où ça refroidit évidemment on recommence pour le deuxième patin même chose et puis de toute façon si vous voyez que vous n'avez pas mis suffisamment de colle pour que ce soit solide vous pouvez en rajouter après et là normalement c'est bon j'ajuste bien tant que c'est encore malléable et c'est bon on peut mettre nos patins de côté et puis on va passer à la mise en peinture du bobs leg du corps principal du bobs leg donc je vous ai dit c'est une peinture classique un bébé au un petit peu métallisé vous choisissez la couleur que vous voulez peu importe c'est vraiment personnalisable à l'infini et moi j'ai pris cette couleur là parce que j'avais ça une fois que vous avez mis votre couche de peinture bien uniformément eh bien on va laisser sécher alors soit on a du temps devant soi et on laisse sécher longtemps soit on fait comme moi et puis on prend un vieux sèche-cheveux et puis on passe le sèche-cheveux pas trop près parce que sinon ça peut ça peut faire craquer la peinture mais ça réduit considérablement les temps de séchage de peinture et c'est bien pratique donc une fois que c'est sec et bien on peut passer à la peinture des patins alors pour les patins comme c'est du métal moi j'ai pris un gris un gris un peu métallisé mais vous pouvez prendre un gris peu importe un gris ce que vous avez en mélangeant du noir et du blanc par exemple et donc je peins mes deux patins enfin mon socle de patins sur toutes les faces bon alors je m'en mets un peu sur les doigts mais tant pis et puis de la même manière j'utilise le sèche-cheveux pour accélérer le séchage ça c'est mon truc préféré un vieux sèche-cheveux qui sert plus à la maison parce qu'on a perdu des embouts et puis parce qu'il quand il quand il chauffe trop de toute façon il fonctionne plus alors une fois que tout ça est bien sec on va pouvoir assembler les deux parties en mettant un bon point de colle sur le comment la barre principale le bâtonnet principal et on positionne sans trop attendre correctement le corps la bouteille de yop bobsleigh on peut faire une légère pression pour que ça tienne bien et voilà normalement c'est bien soudé alors là il ya une petite astuce vous pouvez vous en passer si vous voulez mais de toute façon ça coûte que un bâtonnet d'esquimaux donc autant le faire je rajoute à l'intérieur de la bouteille pour plus de stabilité pour mes plémo un petit bâtonnet entier que je colle au fond comme ça quand ils sont assis les plémo ils sont ils sont plus stable c'est moins arrondi donc qui ils ont les fesses poser sur une sorte de banc et c'est plus pratique ça tient mieux bon on va passer à l'étape que j'affectionne le moins personnellement c'est à dire le découpage je pas des bons souvenirs de découpage quand j'étais à l'école mais bon il faut bien passer par là donc on découpe les images que l'on souhaite voir sur le bobsleigh bon traditionnellement on met un numéro mais le nom du pays on peut mettre des sponsors des marques moi j'ai mis la plagne parce que si vous le savez pas je vous l'apprendre il ya une piste olympique là bas de bobsleigh c'est la piste qui a été utilisée au JO d'alberville et puis c'est une station j'aime beaucoup donc voilà je trouvais que c'était sympa de décorer mes bobs avec le petit logo la plagne donc voilà à vous de mettre ce que vous voulez vous pouvez créer vos propres étiquettes ou télécharger celle qui est en lien vous découpez le tout vous collez ça avec une petite colle liquide simple et puis et maintenant on passe à la touche finale moi j'aime bien utiliser ce petit cure pipe là pour finir la découpe ça permet de masquer quand la découpe est pas super propre super droite et puis ben ça donne vraiment un petit look sympa au bobsleigh donc un petit point de colle chaude on va dire tous les 8 mm tous les centimètres et puis il suffit de poser le cure pipe dessus vous le tordez en poursuivre bien les différentes courbes de découpe et puis vous collez au fur et à mesure voilà attention de pas vous brûler les doigts avec la colle chaude les enfants si vous faites ce tuto prenez attendez un tout petit peu qu'elle refroidisse et et puis si le cure pipe est trop long ce qui est le cas ici je le coupe avec une petite pince coupante et voilà tout est prêt alors bien sûr n'hésitez pas à vous amuser en variant les couleurs du bobsleigh la peinture que vous utilisez mais aussi les décos que vous allez coller dessus la couleur duc des cure pipe que vous allez mettre dans le pourtour de l'ouverture du bob ben bref faites vous plaisir c'est sans limite vous pouvez les personnaliser comme vous voulez mettre votre prénom le prénom de l'enfant dessus voilà faites vous plaisir donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je vous ferai d'autres tutos brico si jamais vous en vous en voulez d'autres dans le même style j'en ai plein en réserve donc il n'y a aucun problème pour moi ça m'amuse beaucoup de vous faire ça et puis partagez là puisque de toute façon c'est ce qui fait aussi vivre une chaîne c'est que vous partagez des vidéos et que vous mettiez des likes ou des petits commentaires donc je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501